Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison hiver et on va maintenant s'attaquer au test le esprit festif. On va regarder les restrictions de voiture, donc voilà on voit un petit peu les voitures qu'on peut utiliser. Alors moi je vais améliorer la BMW M3 de 2005, donc je vais prendre cette voiture là et je vais faire un réglage. Voici la voiture, la BMW M3 de 2005 et maintenant je vais vous montrer le réglage que je vais utiliser. Je vais utiliser le réglage suivant, Seasonal, et je vous donne le code, c'est 136-886-118, 136-886-118. C'est parti pour le test. Et c'est parti, bienvenue dans Esprit Festif. Je prends la BMW que j'ai modifiée, avec le réglage que j'ai choisi, qui n'est pas le mien, c'est pas un réglage à moi. Mais alors, quasi toutes des voitures différentes. Circuit Esmeralda. Voyons voir quel type de voiture on a devant nous. Une Ford RS500, une BMW M5 88, une BMW M3 2005, une Audi RS6 de 2003, une AMG Hammer coupée et une BMW M3 de 91. Donc toutes des voitures différentes. Par contre, en face, l'ordinateur a pris plusieurs fois des BMW M3 05 et des 03. Bon, ici, le but, de toute façon, pour moi, n'est pas de gagner. Du moment que je finis devant les IA, c'est bon, pour le marquer un maximum de points. Je n'ai aucune idée de ce que vaut le réglage, d'ailleurs. L'ayant pas fait moi-même, on va le découvrir ici. Je vais laisser la course complète. On a déjà un qui a raté une porte. Réglage n'a l'air pas trop mauvais. Bon, il faut que je rattrape cet IA là-devant. Je ne suis pas sûr que la voiture est capable de le faire, ni le pilote, d'ailleurs. Oui, il faut savoir que je suis un joueur plus que moyen. Je dirais même moyen, 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 bas. C'est pour ça que je joue avec les Z, évidemment. Parce que si j'étais très bon, je ne jouerais pas avec les Z. Mais avec les Z, je me débrouille. Il faut que j'arrive à rattraper cet IA là. Mais je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Parce que si je rate une porte, c'est foutu. Je préfère assurer ma place. Et marquer des points que de finir dernier parce que je rate une porte. Parfois, il faut simplement savoir assurer sa place. Bon, c'est compliqué là pour rattraper l'IA. Je ne crois pas que j'y arriverai. Il faudrait que je prenne beaucoup trop de risques parce que je n'ai pas envie de faire. Je vais assurer la deuxième place pour les points et je vais m'arrêter à ça. Je vais assurer la deuxième place pour les points et je vais m'arrêter à ça. Ah, la bordure. Zut. Et bien voilà. Je n'ai pas réussi à rattraper l'IA malheureusement. Le réglage n'est pas trop mauvais. J'ai l'impression. Oh, purée quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres ? 200 points, 400 points. Oui, c'est pas si mal. Évidemment, il y a Antonia qui a ramassé le max de points forcément. Parce que je n'ai pas réussi à la dépasser. Donc on se prend 550 points dans la tronche. Ah, ne faites pas trop la maligne toi. Allez, on passe à la course suivante. On démarre en deuxième position. Ça c'est bien, comme ça je n'aurai pas les autres dans les pattes. Je vais pouvoir directement enfoncer. Vous pouvez prendre ce réglage, il est bon. Vous prenez le réglage que vous voulez, mais celui-ci est bon. Allez, on va essayer de faire mieux. J'essaie de dépasser par la gauche. Tout le Saint-Ouen ici, là. Hop, par là. Bon là, ça va être compliqué. J'essaie de ne pas me faire enfermer. Ce qui est déjà compliqué ici. Il faut que je dépasse l'autre Marco, là. Parce qu'il zigzague comme un cinglé, lui. Il faut absolument que je le dépasse. Il me trouve... Il arrive de me percuter. Murk, percute pas, idiot. Putain. Ah, excusez-moi. Zut. Mais voilà, bien fait. Débarrasser de toi, ce coup-ci. Ah non, il a peut-être marquise quand même. Ah là, il a pas... Je vais quand même essayer de dépasser par là. Eh non, c'est raté. Bon, ici, c'est pas bon. C'est pas une bonne course. Je tentais de faire un peu mieux. La première course convenait mieux au réglage de la personne. Alors, on continue. On va essayer de rattraper tous les gens devant. Il faut essayer de pas percuter. Allez, non, j'ai pas envie de te percuter. C'est pas le but. Ok, celui-là, je l'ai dépassé. C'est bon. On va tenter maintenant de... De rattraper les autres. Pas prendre trop de risques pour pas rater une porte. Bah, allez, quoi. Ouais, faut freiner ici parce que... Sinon, ça va être la misère. Et je rate la porte. Et zut. Non, je crois que ça a validé quand même. Là, j'ai vraiment de la chance parce que... Je pense qu'il aurait dû la mettre invalide. Du coup, je fais n'importe quoi. Je vais prendre l'inspiration de Gadevan. Si j'y arrive. En dernier tour. A mon avis, je vais finir quatrième. Je n'arriverai plus à dépasser, je pense. Ça va être trop juste. Ah, encore un qui me percute. Ok, je freine. Bon, il faut freiner, les gars. Pour pas arrêter de faire les... Les balles de flipper sur les bords. Ah, de toute façon, on aura gagné. C'est le principal. Donc, c'est pas très grave pour le reste. Hop, ça c'est bon. On prend bien de la vitesse. Hop, ici aussi. Hop, ici aussi. Ah, mais non ! Je m'en fous de finir cinquième. C'est pas ça. Oui, si j'ai l'occasion de pousser, je ne vais pas le rater. Le zigoto là-devant. Si j'ai l'occasion d'y mettre une petite poussette, il va comprendre. Ouais, c'est fini. Allez, c'est bien. On a gagné. C'est validé. On a les points. C'était le principal. Oh, pas s'énerver. Allez, 2000 points. C'est bon, c'est validé. Tout le monde a 500 points. C'est magnifique. Et c'est encore l'ordinateur qui gagne quand même. Oui, il fait la poulette. Allez, c'est bon, c'est validé. On obtient nos points et la voiture. Et voilà, esprit festif terminé. On va faire un petit tour dans la sélection ici. Et on voit que c'est fini. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Au revoir. C'est parti.